C'est l'ennemi qui ne veut pas que nous puissions te servir. Chaque fois qu'il met le platon sur notre roue, qui nous amène les inquiétudes, qui nous amène les mots et qui amène les tempêtes. Et toi tu as dit, Dieu bien aimer Père Céleste, approchez-vous de moi, et moi je m'approcherai de toi. Tu as dit, quand j'essaierai les élevés, j'essaierai tout le monde vers moi. Seigneur, tu veux le voir avancer avec ta parole. Tu n'as pas envoyé ce message enfin, mais tu l'as envoyé afin que ce message soit dans chacun de nous, et que nous soyons les distributeurs de ta puissance par ta parole. C'est dans ce but que nous venons ici, elle et chacun de nos seigneurs, à comprendre, à saisir et à marcher avec ce message. Seigneur, à quoi bon servir ce monde, car un jour nous allons quitter la terre. Oh Dieu, William Branham nous a dit, nous venons à l'église pour connaître notre destinée. Révèle-toi tout un chacun, donne-leur la foi et l'amour de te servir. Que n'importe les épreuves, que n'importe les tempêtes, que n'importe les difficultés, et jusqu'au bout, nous allons te servir. Il est la parole de ce soir, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je l'insiste, prie et demandez. Amen. Vous asseoir un instant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tant que Dieu soit loué, il faudra enlever ça pour que vous mettez le tableau. Voilà. Vous mettez le tableau. Vous allez écrire le dimanche, quand j'avais une respiration pour moi, la première partie, c'était juste la solution de l'âme. La deuxième partie, c'était le même sujet, mais c'était le septième saut, la solution de l'âme. Amen. Parce que nous allons voir aujourd'hui la partie prophétique de ce message. Le septième saut, la solution de l'âme, ou la solution pour la théophanie. Amen. Ça, c'est un message prophétique. Parce que nous allons lire les prophéties. Et il faudra vraiment pouvoir nous aider à comprendre ces choses. Que le Seigneur Dieu vous bénisse les chinois. Qu'il bénisse le doctriné. Je bénisse les chinois. Je bénisse aussi les patients riches. Je bénisse les chinois. Amen. Quand je priais, quand j'étais prédit, j'avais une prière que je faisais. Je disais, Seigneur, que mon cheval de bataille, que mon cheval de bataille soit l'humilité. Que mon cheval de bataille soit l'humilité. Et je disais toujours que je puisse avoir un bouclier qui va me garder contre toutes ces choses du monde. Et l'humilité possède ma gloire. Quand tu es humble, Dieu va te lèver. Quand tu te lèves, Dieu va te ramasser. Plus que Dieu fait avec toi, plus que toi, ramesses-toi. Sans toi comme si rien n'était, comme si tu n'as rien. Alors à ce moment-là, Dieu va continuer à te lèver. Amen. Que Dieu le bénisse richement. Amen. Et qu'il vous bénisse. Amen. Maintenant, je vais d'abord lire une citation de Frère Renan. Après ce message des trois poules, j'ai vu des gens qui étaient vraiment... Je suis très fatigué. Depuis lundi, j'ai reçu les gens. Mardi, j'ai reçu. Hier aussi, j'ai reçu. Depuis que je suis ici, par exemple, la réception d'hier, il n'y avait qu'une soeur femme. Non, tous les hommes, c'est tout. Le reste, c'est les hommes. Et chaque fois que je priais, je voyais les résultats. Vous voyez, un homme tombé, ce n'est pas facile. Donc chaque fois que je priais, vous voyez que quelqu'un vient te dire réellement ce qui ne va pas. Et c'est ça qui produit les résultats. C'est comme une soeur à Bois-de-Moye qui n'avait pas le travail. Et quand je lui avais dit, c'est défaut, toi c'est ça, ça, ça. Elle résistait, j'ai dit, c'est ça. Et puis elle m'a dit réellement ce qui n'allait pas. Je priais, Dieu l'a fait grâce. Elle a trouvé le travail. Et elle dit, pasteur, je crois que ce que tu dis c'est la vérité. Que si quelqu'un est dans ce ministère, je ne devine pas qu'il y a quelque chose de faux. Je dis que c'est vrai, oui c'est vrai. Je dis vraiment que c'est vrai. Depuis que je t'avais ouvert le cœur, j'avais dit ce qui n'allait pas. Je suis en train de voir que la main de Dieu est avec nous. Vous comprenez ? Donc, c'est un problème de quelqu'un qui est disposé à recevoir de la part de Dieu. Donc c'est ce que j'ai vu hier. Et je bénis Dieu pour ça. La sincérité, c'est la chose capitale. Être sincère, dire ce qui ne va pas. J'ai écouté de mes oreilles. J'ai voulu même boucher mes oreilles parce qu'il y a des choses que j'ai bouchées, c'est trop grave. Alors, il fallait prier. C'est comme il me disait un frère, pasteur, quand tu criais dans le bureau, là où nous, on était d'avance. C'est comme si tu étais en train de crier derrière le mot ici. Et nous entendons les vibrations. Amen. C'est pour cela que je vais lire la prière de Frère Bernard pour ceux-là qui cherchaient à avoir la miséricorde devant Dieu. Parce que le troisième poule, c'est prêcher à ceux qui sont perdus pour l'éternité. C'est comme ça. On ne changera pas ça. Le troisième poule, c'est prêcher aux perdus. Ou c'est prêcher à ceux qui sont perdus pour l'éternité. C'est ce que Frère Bernard dit. Des gens qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas écouté les messagers que Dieu a envoyés. C'est le message que le Saint-Esprit a parlé. Et quand on prêche le troisième poule, ils sont condamnés pour l'éternité. Alors, il y a ceux-là qui cherchent à s'approcher, à vouloir chercher la miséricorde à Dieu. C'est ceux qui ouvrent le cœur. Amen. Parce que j'ai une inspiration, je ne sais pas trop chèmement pourquoi tu as menti au Saint-Esprit. Tout le temps qui a menti au Saint-Esprit a été frappé. Tout le temps. Amen. C'est pour cela que quand vous venez même envers moi, c'est mieux de me dire la vérité. Ou bien ne viens pas me voir. Mais quand tu viens me tromper, c'est plus grave que ça. C'est mieux de ne pas venir me voir. Mais quand tu viens me voir, dis-moi la vérité. Quand tu caches, tu commences à bifuriquer et à cacher, et tu ne piques pas ce qui ne va pas réellement, alors tu es venu tenter Dieu. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de résultat. Amen. J'ai une citation pour cela. Dans Zaché Lombe, l'homme d'affaires, le paragraphe 240, il me dit, il y a plein de frères, moi aussi, je fais la même prière pour les frères et les sœurs qui ont besoin de cette chose-là. Et maintenant, Seigneur Dieu, ces gens te sont remis comme des tromphées de la grâce et de l'amour. Ils sont entre tes mains et nul ne peut les ravir. Avec de l'honneur d'aider et de la sincérité dans leur cœur, ils ont fait une confession honnête. Ils veulent se détourner des voies du monde pour suivre les voies de Dieu dans leur vie. Il dit maintenant, accueille-les, ô Seigneur, je te le demande, alors que j'intercède pour eux, maintenant devant ton trône blanc, par la foi, nous nous tenons là. Regardons le trône d'ivoire de Dieu avec le sacrifice sanglant devant nous, qui intercède sur la base de notre confession. « Aide-les, Père, je te le présente comme du temps d'amour, au nom de Jésus-Christ, Amen et Amen. » C'est comme je disais que l'écrivain est venu, donc c'est un peu ça. Donc je ne peux interpréter, non ? À partant, je presse sans interprète, jusqu'à 80% interprète. Mais c'est fatiguant. Amen. Moi, quand il y a un interprète, tu peux l'expirer. Toi, tu voulais écouter en tirer ? Tu voulais t'espoir et écouter ? Tu peux être écouté, non ? Ok. Dieu te bénisse si jamais. Une chose aussi que j'apprécie chez le frère, le pasteur originel, c'est l'humilité. Je le disais toujours depuis, au débat, quand j'étais ministre, le pasteur modeste pouvait prêcher. Il lui dit d'interpréter. Quand il fait l'interpréter, il va jouer le tam-tam, mais il prêche déjà. Or, les gens, aujourd'hui, quand il est ministre, ils servent le tam-tam. Il nous dit que c'est comme si. Amen. J'ai vu le frère, celui qu'il appelle Frère Branham. Je vous laisse son nom. C'est un pasteur d'une église. Alors, c'est le frère Birigouine qui était venu pour donner le témoignage. Et lui, il l'a interprété. Il est en train d'interpréter, puis il brûle dans son église. Et il est le pasteur de cette église. Je ne suis pas le frère Birigouine. Si vous comprenez, nous soyons les vrais Birigouine. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu te bénisse richement. Et qu'il vous bénisse. Maintenant, soyez attentif à la parole. Je suis très fatigué. Chaque jour, je prêche, je reçois, je prie pour les gens. J'ai terminé hier pour recevoir les gens. Parce que dimanche, il y a un service à faire. Alors, je suis très fatigué. Lundi, mardi, mardi. Très fatigué. Parfois, dimanche, si tu filmes le crêcher, il y a des gens qui viennent. Tout le monde, je suis très fatigué. Mardi, 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 mardi. Lundi, mardi. J'ai assez d'un esprit dans qu'il gagne. Surtout, quand les esprits résistent, c'est là. Tu vois qu'il ne peut pas qu'il faut. Je ne peux pas dire que je ne peux pas. Je ne peux pas dire que je ne peux pas. Ça résiste, c'est là. Je ne peux pas dire que Dieu bénisse richement. Ça ne peut pas dire que Dieu bénisse richement. Mais je dois dire la parole. Je ne peux pas dire que Dieu bénisse. il prenait Zacharie parce que nous sommes dans les prophéties aujourd'hui nous sommes la solution pour la théophanie ok c'est très bien il y a Zacharie Zacharie 14 le verset 6 en ces jours-là il y aura point de lumière il y aura du froid et de la glace ce sera un jour unique connu de l'éternel et qui ne sera ni jour ni nuit mais vers le soir la lumière paraîtra en ces jours-là des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale moitié vers la mer occidentale puis gambo il en sera ainsi été et hiver en ces jours-là en ces jours-là en ces jours-là vers la mer orientale descendra dans la plaine et entrera dans la mer voilà ici aussi sa mer l'eau lorsqu'elle se sera jetée dans la mer dans la mer les eaux de la mer deviendront sains tout être vivant qui s'émeut vivra partout où le torrent où le torrent collera il y aura une grande quantité de poissons car là où cette eau est arrivée les eaux de la mer les eaux deviendront sains et tout vivra partout où parviendra le torrent Alléluia vous asseoir oh 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 si ce torrent peut arriver jusqu'ici je pense bien que tout le monde vivra Alléluia si cette eau peut arriver jusqu'ici je pense que tout le monde vivra parce que cette eau purifie les eaux c'est une eau qui mène la mer à être sain et tout être vivant qui s'émeut vivra partout où le torrent coulera et j'aimerais que le torrent puisse couler ici ce soir afin que tout le monde puisse vivre le 7ème saut la solution pour la théophan le 7ème saut la solution de l'âme le 7ème saut la solution de l'âme et écoutez le 3ème pôle c'est l'ouverture de la parole et jésus dit l'homme ne vivra pas seulement de pas qu'il y a rien de toute parole qui sort de la bouche de Dieu pas n'importe quelle parole mais la parole qui sort de la bouche de Dieu c'est que ça doit être Dieu lui-même qui doit parler et nous avons compris que l'eau c'est la parole et la bible aussi dit la foule que tu as la foule que tu as ou le fleuve ou la rivière ou la mer que tu as c'est le peuple, la foule et tout ça et l'eau aussi c'est le peuple et l'eau aussi c'est la parole c'est pour cela la solution de votre âme votre théophanie ce n'est pas quand on vous impose la main ou quand on prophétise la solution de votre âme c'est la parole parce que le 3ème pôle c'est la parole il est un théophanie il s'est nourri de la parole c'est pour cela David il était un roi ou un fugitif il était en train de fuir alors il est arrivé quelque part avec ses guerriers David il s'est souvelu quand il était seul il y avait l'eau de pétéria il a dit que David il pouvait se courber et boire l'eau mais dans le désert il n'y avait pas de l'eau il était chaud alors il était avec ses guerriers il a crié oh comment j'ai envie de boire l'eau le pétéria il avait soif de l'eau le désir de David c'était un ordre le désir de David c'était un ordre le désir de David c'était un ordre c'est pas David ils ont dit David mais les guerriers de David ils sont partis parce qu'il avait soif ils ont dit nous ne pouvons pas voir l'homme qui serait le roi on ne peut pas voir l'homme qui a l'option le secrétaire voit l'homme qui a l'option il a dit qu'il n'y a pas il n'y en a pas si je peux avoir ses guerriers dans le chinois si je peux voir ses guerriers il a dit qu'on s'arrête à l'eau c'est le pétéria alors quelqu'un va acheter autre chose c'est le pétéria il a dit qu'il n'y a pas regardez ce somme c'est pas David qui leur a dit mais il savait que l'on s'arrête c'était une dame mais il connaissait que cet homme c'est la loi nous ne voulons pas qu'il soit triste nous voulons nous faire toujours joyeux comme il a besoin de nous il ne nous a pas dit mais les trois guerriers ils sont partis avec leur épée parce qu'ils n'avaient pas mon âme ils ont risqué leur vie ils ont fait moins 42 kilomètres ils sont partis en pétéria ils ont pris l'eau ils ont pris l'eau il n'a pas dit qu'ils ont pris l'eau ils ont pris l'eau David n'ont aucune idée il s'enclipser il s'enclipser parce que le désir dans la loi c'est qu'on a pris l'eau ils sont partis ils ont ramenés leur David a mis drogades David a mis drogades Il promulga Il nous renverse Vemblana me dit En réalité David n'avait pas soif de l'eau naturelle Parce que c'était la soif de son âme Vemblana me dit David a mis soif de l'eau de la chérison Il a saut de l'eau Il a saut de l'eau C'est ces deux- 대해 la Hawaiian Irrante, et pourquoi il a conviensc ça Viłem pour le nom de mon nom Vous ne pouvez pas étancher la soif de l'eau avec l'eau de Bethlehem. Il a même besoin de l'eau de la nouvelle Jérusalem. Il a une théophanie de Dieu. Ils ont desuuvres et disent les qu'enANT. L'autre, ils ont desuuvres et les C'est pour sa frère A la soif de l'eau Mais les cahiers Les messagers des âges de l'église Ils sont partis nous apporter l'eau de bête l'œuf Ils sont partis nous apporter l'eau de bête l'œuf Jésus a dit à bête l'œuf C'est l'élogique de bête l'œuf Je vais déclarer sa paix Je vais déclarer sa paix La fille a l'enversé Lola Et là où il dit assopie maïwana Parce qu'il faut même la reparte sur l'église Parce qu'il ne faut pas faire maïwana Et nous avons eu des guerriers écouté ça Ces guerriers sont partis à bête l'œuf Parce que vous vous avez soif de l'eau Mais quand vous appenez ce tôt Et là où il dit assopie sa paix L'eau de bête l'œuf Et là où il dit assopie maïwana Ces guerriers sont partis Et là où il dit assopie maïwana C'est l'eau des âges de l'église La Sérusalem de Rome est un peu plus que la sérusalem de Rome, 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 la sérusalem de Rome. Frère Bernard me dit, c'est notre mère, c'est notre mère. C'est ça la sérusalem de Rome. On avait besoin de l'eau de la sérusalem de Rome. On avait pas besoin de l'eau de Béthéléa. Tous les crémiers des saints de l'église, ils ont risqué leur vie parce que l'église avait besoin de l'eau. Ils ont emmené les bouchées de Béthéléa. Nous avons bien vu qu'ils ont risqué leur vie. mais mon âme ne vont pas te toucher. L'âme s'est nourri de s'entraînement. L'âme s'est nourri de quoi ? Le troisième. Il t'amène. Il t'amène. Il t'amène. Est-ce que vous croyez ça ? Et vous êtes le diabète. Vous n'avez pas besoin de l'eau de Béthéléa. Vous avez besoin de l'eau de la Jérusalem. Il t'amène. Ton âme ne peut pas être étonchée. Par l'eau des guerriers, nous reversons cette soirée. L'eau des âges de l'église, Sous-titrage ST' 501 Le premier et le deuxième poule, je n'ai pas mon message. Je sais que c'est toi et que vous pouvez dire ça. Donc ça, c'est le troisième poule, c'est l'endelie de l'Église. Putain, le troisième poule, c'est l'endelie de l'Église. Et le pouce la nouvelle, je n'ai pas mon Dieu. Tu me l'as dit, Christ est notre mère. Christ est mon ami, c'est lui. Je n'ai pas mon Dieu. Est-ce que c'est clair? Ça commence à servir. Amen. Écoutez, frère. Frère, mon ami de la soif, paragraphe 206. J'aimerais que Teron arrive jusqu'à là. Il dit, quand ils sont allés là-bas, cherchent cette eau et qu'ils l'ont rapporté. Ma mère, Yambô. Son âme avait une soif tellement plus grande, non pas de bête et l'air. Mais de ceux qui venaient de Jérusalem, son âme avait soif. Alors, il a offert cette eau au sacrifice. Il a dit, je ne voudrais même pas en boire. Il a répondu pardon. Voyez-vous, son âme avait plus soif que Dieu. Qu'il s'est satisfait. On est en chante. On a commis, Lévisama. Par de bonnes, la soif de son corps. Par de bonnes, la soif de son corps. Par de bonnes, aux prêches. Il a répondu par la maison de Dieu. Les eaux qui rafranchissent l'âme. Celles de la Jérusalem. Les eaux qui rafranchissent l'âme. Celles de la Jérusalem. La septième soin. C'est la solution pour la Théophile. L'âme, tes frères, tes sœurs, tes fris et tes dieux. Mais ce n'est pas étorché. Il n'y a pas de soin de la nouvelle Jérusalem. Celle de la Jérusalem. ... ... Per et celles de la Jérusalem. Telle de Jérusalem. Celle de la Jérusalem. Celle de la Jérusalem. La Jérusalem, Ils n'y a pas d'argent. Nos passons la juge. Les eaux Il n'y a pas d'argent. Nos passons la juge. Par durch les eaux et des de la côté. Les eaux qui rafranchissent, les advanced. Par AMA resource. La jo forme estọ Mais il faut qu'en ta mère, il faut être la Jérusalem d'en haut. Jérusalem est en haut, nous dit la Bible. C'est notre mère à tous. Et Christ est notre mère. Nous comprenons bien cela, Dieu est notre mère. Puisque nous sommes nés de lui. Christ est notre mère. Nous avons besoin de la Jérusalem. 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 et il a cherché un secteur le plus fidèle dans toute la maison on ne savait pas que dans Eliezer il y a Elie et il a pris Eliezer il a dit Eliezer il a mis Eliezer je suis sur ma cuisse et tu ne prendras pas une épouse pour mon fils parmi les cannes les frères de mon pays il m'a mis en sortie alléluia pus notre pensée venons qui sont les fonds de prédé worker les f know them le reste ne generation un grand Je refuse la convoitie, mais j'aimerais que ce soit une révélation, mais j'aimerais que ce soit une révélation. Je vous présente le mystère de trois puits. 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 Quand vous avez une révélation de Febrana Mais il y a aussi un mystère qui était sombranant, mon rapport à l'avenir Le troisième pool n'était pas que William Le troisième pool, on s'est décollé Comment les réveillent? Ne vous en avez qu'à démontrer de nous qui Il devrait que ce n'est pas qu'il a donné Il peut même faire Mais la chose qu'il va l'amener Et donc avoir de l'amener, vers son mari Si il n'y a pas qu'il n'y a un père A l'évenire Mais c'est nos qui a donné le chan Les chambres ne sont pas fatigues, les chambres ne sont pas fatigues. Les chambres ne sont pas fatigues, les chambres ne sont pas fatigues, les chambres ne sont pas fatigues. Les chambres ne sont pas fatigues, les chambres ne sont pas fatigues. Les chambres ne sont pas fatigues, les chambres ne sont pas fatigues. Les chambres ne sont pas fatigues, les chambres ne sont pas fatigues, les chambres ne sont pas fatigues. Les chambres ne sont pas fatigues, les chambres ne sont pas fatigues. Et là, nous sommes ! Nous sommes dans la marche ! Nous sommes dans les deux politiques ! Jusqu'à ce qu'il s'est fait, j'ai souvent fait le majeur ! Qui peut aider son marocon ? On s'en dort ! Les humains ! C'est tout simplement le nom ! Ce n'est pas lui qui viendra ! C'est lui qui est grand-mère ! C'est pas l'Isaac qui a venu ! Oh, j'ai vu pour l'amour ! Le type s'est rentré ! Le type s'est rentré ! L'agabond, madame ! Tu serais vivi ! J'ai vu pour l'amour ! C'est lui qui va partir ! Et pas de la personne ! Mais il faut que ton amour... Ou avoir 300 litres ! Encore une parole ! Onge la parole ! Et tout en a parole ! Sous-titrage ST' 501 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 Vienne voir le message en banjo Comme l'on est un chef-y, on est déjà Jusqu'au chelou, on est là Contrarié, on est là Je vous dis plus On commence à se réchaîner On commence à se réchaîner Le monde en France, le monde en France Améliore sur les sociaux Le monde en France, le monde en France Le monde en France, le monde en France Le monde en France, le monde en France Et nous sommes tous les plus jeunes ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Je ne suis pas là-bas, 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 vous êtes mes canards, restez ici. Pour comprendre, je ne suis pas là-bas, le frère Jérémy n'a pas eu, il a écouté, merde. Je lui dis, pasteur, est-ce que je peux partir écouter, je lui dis, c'est le frère qui t'a invité pour le mariage. Le frère Jérémy n'a pas eu, il a fallu teller qu'il n'y a pas eu, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien de plus. Sous-titrage MFP. 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 ... 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